Bonjour et bienvenue sur le podcast des Cascadeuses. Je suis Cindy Aune, lancée dans l'aventure entrepreneuriale en tant que consultante en communication digitale et webdesign. Je suis également semiolinguiste et je recueille la parole des femmes entrepreneurs pour comprendre leurs représentations et visions du monde. Qu'est-ce qui les motive à changer de vie ? Qui sont-elles et quelles sont leurs aspirations ? Où trouvent-elles la force de poursuivre leurs projets ? Quels enjeux et symboliques se cachent derrière l'entrepreneuriat ? Au travers de leurs récits, j'ai découvert des femmes entrepreneuses de leur propre vie et des histoires passionnantes que j'ai souhaité partager dans ce podcast. Au fil des épisodes, on découvre des motivations multiples et parfois révélatrices des dilemmes qui traversent les femmes entre le désir de passer du temps en famille, de s'épanouir et la volonté de se réaliser professionnellement. On comprend également que la décision d'entreprendre est souvent le résultat d'une réflexion sur soi-même, d'une remise en question forte, liée à une rupture et qui mène à une volonté de changer de vie pour reprendre le contrôle, mais aussi y insuffler davantage de spiritualité. Les cascadeuses, ce sont donc pour moi ces femmes qui ont une propension au risque, des optimistes et des fonceuses dont la création d'entreprises porte une signification symbolique forte, marquant le début d'une nouvelle vie. Dans cet épisode, j'interroge une cascadeuse passionnée par le sujet de la féminité, Marie de Mourlouz. Marie est conseillère en images et aromathérapeute, experte auprès des femmes qui se sentent mal dans leur corps et qui veulent changer leur regard sur elles-mêmes. Changer le monde, nous dit-elle, commence déjà par se changer soi-même. Elle aussi a changé de vie après un burn-out qui l'a incité à prendre du recul sur elle. Et c'est après sa maternité qu'elle a décidé de se réconcilier avec son corps et reprendre possession de son image. Une interview bienveillante où Marie nous parle de la féminité et nous explique qu'on peut tout apprendre à aimer son corps et à en prendre soin. Bonjour Cindy et merci beaucoup pour cette belle opportunité. Alors effectivement, moi je suis issue du monde de la finance, j'ai travaillé 7 ans dans une bande d'investissement et cette belle première carrière s'est soldée par un burn-out à l'âge de 30 ans. Et j'ai pris le temps à ce moment-là d'essayer de comprendre ce qui m'était arrivé et j'ai pointé du doigt que j'avais en fait arrêté de prendre soin de moi avec le nombre d'heures de travail qui augmentait de plus en plus avec la charge de travail qui m'attendait tous les matins. J'en étais arrivée à oublier de me regarder dans le miroir avant de partir. Et donc après ce burn-out, j'ai décidé de prendre soin de moi et je suis partie faire une école de conseillère en image à Paris. Et j'ai fait cette école pas du tout dans l'objectif de professer ce métier ou d'en faire quelque chose après avec d'autres, mais vraiment uniquement pour moi. La vie a fait que peu de temps après, je suis devenue maman, donc je suis tombée enceinte. Au niveau de l'image de soi, du rapport au corps, j'avais déjà traversé des difficultés à l'adolescence. Et donc la vie m'a systématiquement embrassée toutes les X années par rapport à cette difficulté d'image, la relation au corps. Et donc j'en suis arrivée d'abord à apprendre à prendre soin de moi, recréer une relation bienveillante avec mon corps, me recréer une image positive de mon corps. Et puis je me suis rendue compte que ce que moi j'avais traversé, plein de femmes et beaucoup de mamans passent par là. La méthode que j'ai utilisée pour me sortir de là a fini par être utilisée par d'autres femmes. Et donc aujourd'hui, j'aide mes clientes effectivement à se sentir bien dans leur corps et à se sentir pleinement femmes pour faire en sorte que cette féminité puisse vraiment rayonner au monde. D'accord. Après ta formation, combien de temps après tu t'es lancée à ton compte pour justement accompagner les femmes ? Ça s'est fait tout de suite ? Tu as eu un moment de réflexion ? Tu as suivi d'autres formations ? Ça s'est fait au fur et à mesure. Il n'y a pas vraiment un moment où j'ai pris la décision de me lancer. Alors effectivement, dans les faits au niveau administratif, il y a une date de début d'activité qui est l'automne 2017. Mais en fait, c'est quelque chose qui s'est fait vraiment progressivement parce que des gens sont venus vers moi. Et donc voilà, moi je n'ai fait que répondre à une demande. Ça s'est fait au départ avec des ateliers et puis des consultations individuelles. Et puis maintenant, j'ai vraiment créé une méthode que je propose sur mon site internet et qui est vraiment beaucoup plus structurée et complète. Et alors toi, le déclencheur, ça a été le burn-out. Est-ce que tu accompagnes aussi des femmes qui subissent un burn-out ? Est-ce que tu as la possibilité, en fait, à travers l'image, de les sortir de cet état ? Alors, n'étant pas psychothérapeute ou psychologue, je ne suis pas à même de les sortir du burn-out à proprement parler. Par contre, j'ai des clientes qui font un travail en parallèle, qui vont chez une psychologue d'une part et puis qui travaillent avec moi la relation au corps et la relation à l'image d'autre part. Et ce que je peux en tout cas dire, parce que je le vois, c'est que ces clientes-là évoluent beaucoup plus rapidement parce qu'elles arrivent à faire des ponts, en fait, entre les deux. Et il n'y a rien à faire quand on travaille différentes problématiques en parallèle, tout en prenant son temps, parce que ça, c'est important aussi. C'est toute une dynamique qui change. On ne se focalise pas uniquement sur un problème, c'est son environnement même qui ne change pas. D'accord. Toi, tu t'es toujours imaginée travailler en indépendante ou alors ça s'est fait justement parce que tu as eu envie de lancer ton activité ? Parce qu'auparavant, tu étais salariée, j'imagine. J'étais salariée et non, ça ne m'avait jamais vraiment traversé l'esprit. Par contre, en travaillant sur les raisons qui m'ont menée au burn-out, je me suis rendue compte d'un certain nombre de choses. J'ai fait un bilan de compétences à l'époque, j'ai analysé la relation que j'avais créée vis-à-vis de ma hiérarchie et donc je me suis rendue compte avec les années qu'effectivement, travailler en indépendante, c'était quelque chose qui pourrait bien me plaire, que ça me permettait d'avoir plus de liberté, de pouvoir choisir aussi comment j'organise mon temps de travail. Et donc, en fait, c'était une suite logique, mais que je n'avais pas du tout imaginée à 20 ou 25 ans. D'accord. Et alors, comment tu procèdes avec les femmes qui viennent te voir pour les aider à améliorer leur image ? Moi, mon objectif, en fait, c'est déjà de faire en sorte que les femmes soient conscientes de ce qu'elles véhiculent, des messages sous-jacents à leur image. Mon objectif, c'est aussi qu'elles puissent se reconnecter à leur intuition, ce qu'on sent à l'intérieur de soi, mais que parfois, on a tendance à ne pas écouter parce que notre éducation, notre environnement ne nous pousse pas à ça. On sait tout ce qui est bon pour nous. Et la difficulté, c'est qu'on vit aujourd'hui dans une société qui est majoritairement masculine quand même. Et donc, les femmes ont pris un peu un rôle ou endossé une manière de se comporter relativement masculine. Il faut savoir qu'il y a vraiment des caractéristiques qui déterminent, entre guillemets, le masculin du féminin. Et cette capacité à se reconnecter à son intuition, la créativité, le fait d'être cyclique, tout ça, ce sont des caractéristiques typiquement féminines. Alors évidemment, ici, je parle d'une caricature, mais les femmes sont devenues tellement, entre guillemets, « masculines » dans la société d'aujourd'hui qu'on a oublié qu'on avait cette énergie ying en nous. Et donc, c'est pour ça que pour moi, c'est hyper important de se reconnecter à ça parce que ça fait partie de notre nature profonde. Au-delà de la société dans laquelle on vit, nous sommes nées femmes avec un corps de femmes. On a des histoires de femmes, une lignée de femmes au-dessus de nous et on a tendance à ne plus en avoir conscience. Par opposition, tu dirais que les hommes sont moins intuitifs, alors ? On parle évidemment d'un côté un peu caricatural, mais oui, les hommes sont un peu moins intuitifs. Eux, ils ont plutôt tendance à être rationnels, cartésiens. Voilà, c'est une autre dynamique. Eux, ils sont très souvent aussi dans la force, dans la compétitivité, qui sont aujourd'hui des qualités très souvent reconnues comme importantes, en tout cas dans le salariat, dans une carrière. On oublie du coup en tant que femme qu'on peut aussi vivre et même travailler en mettant en avant et en s'appuyant sur ces qualités innées que nous avons. Pour l'accompagnement, c'est une reconnexion à l'intuition. Ça passe par une phase d'interrogation avec les femmes ? Comment tu procèdes ? Il y a trois grandes parties, j'ai envie de dire. D'abord, c'est d'être consciente. Prendre conscience. Ça, c'est déjà la première chose. On ne peut pas se reconnecter à quelque chose si on ne la voit pas. Donc, prendre conscience, c'est vraiment le premier pilier. Le deuxième, c'est effectivement de s'y reconnecter. Il y a plein de manières de le faire. Ça peut être tout simplement en posant des questions aux femmes qu'on a autour de soi dans sa famille, mais c'est aussi en travaillant tout le côté féminin. Et le côté féminin, c'est très vaste. Ça peut être l'image de soi, l'image qu'on a de son corps. Ça peut être la manière de s'apprêter. Ça peut être même pour aller vers quelque chose d'encore plus concret, la manière de se maquiller. Aussi, au niveau de la posture, j'ai parfois des clientes qui me disent « J'aimerais me sentir plus féminine, mais je suis incapable de marcher en tagline. » Ça peut paraître tout bête. Ce sont, entre guillemets, des petits exemples. Mais voilà, il y a des femmes qui se sentent tellement masculines dans leur démarche, dans leur comportement, parce qu'elles en ont besoin pour réussir leur carrière, qu'elles ont oublié ou elles ont perdu cette partie plus féminine d'elles. Et alors, du coup, le troisième pilier, puisque je ne l'ai pas encore cité, c'est de vraiment solidifier ce que j'appelle la puissance féminine. On parle beaucoup d'empowerment pour l'instant. Pour moi, l'empowerment, quelque part, c'est la cerise sur le gâteau. C'est un mix de confiance en soi, d'estime de soi, d'être consciente de ce qu'on véhicule et de pouvoir se reconnecter à cette énergie quand on en a besoin. C'est quand même un grand challenge, je pense. Dans cette société, en tant que femme, on a énormément de pression, ne serait-ce que la pression médiatique. Notre corps doit ressembler à une image pour coller la vision de la société. On doit correspondre à certains critères, être mère, businesswoman, faire du sport. On nous en demande énormément. C'est quand même compliqué. C'est un vrai challenge, je crois, du coup, de pouvoir se reconnecter à soi-même et puis de lâcher prise, en fait, sur ces images qui pèsent sur nous. À la fois, c'est un challenge et à la fois, j'ai envie de dire, c'est une chance que nous avons parce qu'on a appris à se développer de manière un peu plus masculine, mais en même temps, la féminité, on la porte en nous. Elle est quelque part en nous. Et donc, une fois qu'on développe des méthodes pour aller s'y reconnecter, en fait, elle est là. C'est une ressource qu'on peut utiliser et une des ressources les plus parlantes, c'est d'ailleurs son cycle féminin. Le cycle féminin passe par quatre faces, quatre énergies, et ce sont quatre énergies qui permettent à la femme d'aller rechercher une manière d'être différente et qui permet du coup même de travailler différemment en fonction de la semaine dans laquelle on se trouve. Tu peux donner un exemple concrètement sur ces cycles ? Oui, par exemple, quand je parle de cycle féminin, je parle de cycle menstruel. Typiquement, la période des règles, on a tendance aujourd'hui à se dire j'en parle pas, surtout même si je suis fatiguée, il faut que je tienne le coup, j'ai des échéances pour le boulot, il faut que je les atteigne, etc. Alors qu'en fait, c'est une période où la femme a vraiment besoin de se recentrer sur elle, de prendre de temps pour elle, de se poser, de se reposer. Comme on ne le fait pas, quelque part, on tire sur la corde de plus en plus et je pense que ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles certaines femmes vont jusqu'au burn-out parce qu'on tire comme si on était linéaire, mais en fait, on ne l'est pas. Alors que si tous les mois, on s'accordait pendant cette période-là une journée, voire même une heure simplement où on peut se dire ok, ça c'est du temps que je prends pour moi, je me repose, mon corps en a besoin, eh bien le corps, quelque part, se régénère aussi et permet du coup de me rebondir après. D'accord. Et d'être après peut-être dans une phase de créativité, d'inspiration, d'énergie, de meilleure qualité ou plus importante parce que justement, ce sera accordé ce ton de repos nécessaire. Oui, tout à fait. C'est vraiment ancestral. Quand on remonte aux civilisations anciennes, les femmes, pendant cette période-là de leur cycle, se retrouvaient entre elles, se posaient et entre guillemets, c'était les hommes qui faisaient tourner le village à ce moment-là. Oui, parce que j'ai cru comprendre que les règles des femmes qui vivaient ensemble s'accordaient. Je ne sais pas si c'est un mythe. Oui, c'est ce qu'on dit. Alors évidemment, aujourd'hui, la majorité ne s'y passe sous pilule, en tout cas sous contraception hormonale. Donc, on ne peut plus vraiment le tester. C'est vrai qu'en fait, cette notion de cycle, on ne nous a jamais appris à y prêter attention non plus. On vit avec, effectivement, on le cache, on ne prête pas trop attention alors qu'en fait, c'est un impact réel sur la femme, c'est ça ? Tout à fait. Ça a un impact, j'ai envie de dire, depuis la puberté jusqu'à la ménopause. C'est vraiment une énergie qui nous brasse pendant à peu près 40 ans et avec laquelle il faut s'en faire une amie, en fait. Notre corps est un allié, ce n'est pas un ennemi. C'est comme quand j'ai des clientes qui me disent, voilà, j'ai pris du poids avec les grossesses et je n'arrive pas à le perdre et du coup, je ne me sens pas bien dans mon corps. Mais notre corps n'est pas un ennemi, il est un allié. Et si on apprend à vivre avec ce corps et à vraiment être en symbiose avec lui et à dialoguer avec lui parce que notre corps nous passe des messages, il a des besoins qu'on a parfois tendance à ne pas écouter, alors que si on les écoute, eh bien du coup, la relation entre guillemets entre soi, sa personnalité et son corps sera beaucoup plus détendue, beaucoup plus fluide et donc on se sentira beaucoup mieux dans sa peau tout simplement. Après ces signaux, il faut savoir aussi les comprendre et les décrypter ce qui n'est pas toujours simple et apporter les bonnes réponses. Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que pour moi, la thématique globale de prendre soin de soi, c'est un must pour toutes les femmes. C'est vraiment un must. Et j'ai envie de dire que peu importe la manière dont on aborde cette problématique, peu importe avec qui on fait ce chemin, mais pour moi, il est essentiel que les femmes aujourd'hui se permettent de reprendre soin d'elles. Et ce n'est pas du tout égoïste comme j'entends parfois des échos. Beaucoup de mes clientes me disent par après que non seulement ce n'est pas égoïste, mais c'est même altruiste parce qu'une fois qu'elles, elles vont mieux, c'est toute la famille qui en bénéficie. D'accord. Toi, quelles sont les méthodes que tu utilises pour aider les femmes à améliorer leur image ? Comme l'activité que j'ai développée est à l'image de mon parcours de vie, j'y ai mis dans cette boîte à outils tout ce que j'avais découvert, tout ce qui m'avait été utile et qui, du coup, peut être utile à mes clientes. Et donc, effectivement, j'utilise la colorimétrie, j'utilise aussi la morphologie. Et contrairement à ce qu'on pense, je ne rentre pas du tout dans l'idée du relooking qui, lui, est beaucoup plus, j'ai envie de dire, presque une expérience ou un jeu pendant une après-midi, voilà, on teste d'autres choses mais en fait, ça ne change rien à ses habitudes et ça ne change rien à la manière dont on se perçoit. Donc voilà, j'utilise des outils du conseil en images mais vraiment comme une boîte à outils. J'utilise l'aromathérapie pour tout ce qui est gestion des émotions, aussi pour acquérir des bonnes bases. Par exemple, prendre soin de soi quand on se rend compte qu'on commence à être un peu fatigué ou bien quand on commence à avoir un peu mal de gorge. Ça peut paraître bête mais prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin qu'aujourd'hui, les rayons sont remplis, les femmes ne savent plus très bien quoi choisir et surtout, elles ne savent pas forcément à quoi ça sert. Je donne aussi des ateliers beauté ou alors il y a un module beauté dans les forfaits où j'explique quels sont les différents types de produits, à quoi ils servent, dans quel sens on les utilise et puis à chacune de faire son choix de qu'est-ce qui lui convient et qu'est-ce qui ne lui convient pas mais au moins, avoir la formation, ça permet après de reprendre des décisions en connaissance de cause. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que tu es uniquement concentrée sur les femmes qui viennent te voir ou est-ce que tu t'as élargi aussi l'accompagnement sur d'autres types de projets concernant la femme ? Non, pour l'instant, j'accompagne principalement donc les femmes qui effectivement viennent me voir pour travailler ces difficultés-là. Après, je reçois aussi des clientes en tant qu'aromathérapeute pure et simple dont je travaille avec des médecins, des généralistes. Oui. Pour leur patientèle, je trouve que plutôt que de prendre un antibiotique ou bien se rendre compte que l'allopathie n'a pas vraiment de solution ou atteint ses limites, eh bien, ils m'envoient ces patients-là pour aider le traitement allopathique et faire en sorte qu'il soit plus efficace ou que les douleurs soient moins importantes pour le patient. Donc, j'ai un peu de casquette. J'ai la casquette coach en féminité et j'ai la casquette aromathérapeute. D'accord. Quand tu t'es lancée, c'était important pour toi de concilier tes aspirations personnelles à tes projets professionnels ? Oui, c'est très important pour moi de concilier le personnel et le professionnel. D'abord parce que je suis maman, je suis mariée et donc à un moment donné, on a envie de pouvoir ajuster aussi son temps de travail et sa manière de travailler à sa vie quotidienne. Je me suis aussi rendue compte que comme je suis vraiment passionnée et inspirée quand je vois des femmes se transformer et vraiment rayonner au bout d'un certain travail, il n'y a rien à faire. Je ne m'imaginerais pas aujourd'hui faire un autre métier que ce que je fais. Comme je disais, ça s'est créé suite à ma propre expérience de vie et donc aujourd'hui, il n'y a rien qui ne me colle plus à la peau que le métier que je fais. Et tu dirais que ça a redonné du sens à ta vie professionnelle ou en tout cas à ta vie de manière générale ? Oui, complètement. Complètement. Il n'est plus question pour moi d'être allée dans une banque ou d'entre guillemets faire du fric pour le plaisir de faire du fric. Moi, je n'y vois plus aucun sens. Et puis surtout, plutôt que de travailler pour réaliser les rêves des autres, j'ai décidé de travailler pour réaliser mes propres rêves. Je suis vraiment passionnée par tout ce qui est féminité et de manière holistique parce que comme tu le vois, je ne me contente pas de faire que du conseil en image ou que de l'aromathérapie. Mon idée, c'est vraiment de créer une boîte à outils la plus large possible et elle continue de se développer avec les années parce que le côté holistique et transversal pour moi est fondamental. C'est un tout et ça touche différents domaines et différentes choses à transformer pour que les femmes puissent évoluer et arriver à une meilleure version d'elles-mêmes. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des compétences de ta vie professionnelle d'avant qui ont servi pour développer ce projet ? Alors, très curieusement, je me suis aperçue que ce qui pouvait être considéré comme des défauts pour le métier que je faisais avant sont aujourd'hui devenus des qualités. Si j'en liste trois comme ça, je pense à la persévérance, je pense à la curiosité et puis je pense aussi au fait d'être alignée, intègre, authentique. On peut utiliser des termes différents, mais donc cette idée d'être vraiment soit reliée à soi et à l'époque, être curieuse, vouloir en savoir plus, ce n'était pas forcément bien vu parce qu'on attendait que je fasse mon boulot et que je me contente de ça, que je n'allais pas forcément plus voir ailleurs et on me demandait aussi de simplement faire ce qui devait être fait, peu importe que ça me convainit ou pas, peu importe que ça corresponde à mes valeurs ou pas. Alors qu'aujourd'hui, justement, le fait d'être persévérante, ça me permet de tenir sur le long terme et même parfois de déjà rêver à ce que sera mon activité dans un an ou dans deux ans. Ma curiosité permet d'élargir ma boîte à outils d'année en année avec plein de techniques que je découvre et auxquelles je me forme. Et puis, l'alignement, il n'y a rien à faire. Je ne pourrais pas aujourd'hui faire un métier et me donner à fond comme je le fais avec mes clientes si je n'étais pas à 100% bien dans ce que je fais. Tout à fait. quand tu as lancé ton projet, est-ce que le digital t'a aidé à rencontrer des femmes ou en tout cas à élargir ton réseau ? Au début, pas tellement puisque je travaillais principalement en faisant des ateliers, soit chez moi, soit à domicile. J'avais surtout des clientes dans la région bruxelloise. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que les femmes ne sont pas qu'à Bruxelles et qu'en fait, comme je maîtrise le français, je pourrais mourir à toute la francophonie. Et aujourd'hui, je travaille par Skype. Donc aujourd'hui, typiquement, la première séance que je propose, qui est une séance gratuite, se fait par Skype et l'accompagnement complet peut se faire par Skype pour les clients qui le souhaitent. Tu peux travailler avec des femmes de tout pays à partir du moment où elles parlent français ou anglais. Tout à fait. Je suis vraiment, j'ai envie de dire, là pour toute la francophonie. Je n'ose pas me lancer dans une autre langue aujourd'hui. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est le miracle d'Internet et du digital. C'est qu'aujourd'hui, on n'est plus obligé de se limiter à sa zone géographique où on peut travailler de par le monde tout en restant chez soi. Ça ouvre quand même les horizons. Tout à fait. Il y a de très bonnes choses à prendre. Est-ce que tu aurais une rencontre marquante à nous raconter sur une rencontre marquante qui a eu lieu dans ton aventure et que tu aimerais nous raconter ? Il y a deux personnes auxquelles je pense qui sont toutes les deux coachs et qui m'ont toutes les deux aidée à dépasser des stades. Brigitte André qui est coach en leadership, je ne sais pas si tu la connais, super chouette et elle travaille surtout les croyances limitantes. Elle nous aide à se reconnecter à soi-même, à ce qui a du sens pour soi, pour trouver justement sa mission, sa vision. Et puis, elle travaille très fort les croyances limitantes qui font qu'on se met des barrières, on n'arrive pas à développer son activité. Donc moi, j'ai eu besoin de ces services à un moment donné. J'ai eu la chance de tomber sur elle et je remercie l'univers parce que c'était une magnifique rencontre. Et puis, il y a une autre coach également qui m'a beaucoup apporté et qui m'apporte encore, c'est Delphine Boilothérien qui est de les fans de challenge. En fait, elle, elle me permet et elle m'a permis de mettre en activité en place, en musique, en mouvement et de mieux comprendre toute la question de la communication et du marketing parce que ça, ce n'est pas du tout ma tasse de thé, par contre. bien à ma place quand il s'agit d'accompagner mes clients mais faire parler de moi, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre. Quelles sont, toi, tes motivations au quotidien, celles qui te permettent de rester toujours enthousiaste, curieuse, dynamique et enjouée pour faire ce travail ? Toutes les femmes que je rencontre au quotidien. Ça peut être des femmes que je croise dans la rue dont l'image m'interpelle et donc j'essaye de décrypter quel est le message qu'elle fait passer, comment elle s'est habillée, comment elle a pris soin d'elle, comment elle a éventuellement s'est coiffée. Ça peut être aussi des personnes avec qui je parle, qui m'inspirent et où je me dis « Waouh, là, il y a encore plein de choses à faire » et ça, c'est une direction que je n'avais pas encore perçue mais il y a des liens à faire avec ce que je fais déjà. Ce sont mes clientes aussi qui sont ma motivation au quotidien parce que chaque fois que j'ai un Skype individuel avec elles, elles me remercient et me disent qu'elles ont découvert plein de choses dont elles n'étaient pas conscientes. Donc voilà, j'ai envie de dire que toutes les femmes que je rencontre au quotidien et il y en a plusieurs par jour m'inspire d'une manière ou d'une autre et je reste vraiment attentive à ça, à garder cette curiosité et cet esprit ouvert pour continuer à m'alimenter quelque part, à alimenter mon activité aussi. Et est-ce que tu as une petite phrase ou un leitmotiv que tu as en tête en fait dans les moments un petit peu plus difficiles et qui t'aident à poursuivre son entreprise ? Oui, c'est le slogan de mon entreprise en fait qui visiblement n'est pas encore intégré par beaucoup de femmes et cette petite phrase c'est aimer son corps et en prendre soin, ça s'apprend. Ça a l'air tout simple, on a l'impression que c'est compliqué, que voilà, c'est quelque chose avec lequel on n'est pas à l'aise et qu'on va devoir traîner ça toute sa vie et en fait, c'est tout le contraire. Ça s'apprend comme on apprend à lire, comme on apprend à marcher, comme on apprend à parler. Prendre soin de soi, ça s'apprend. C'est pas forcément hyper compliqué quoi, comme tu dis, c'est pas le challenge de toute une vie et ça peut se faire de manière très naturelle. Déjà en se reconnectant à soi-même, en s'écoutant un peu plus, ça fait déjà des miracles. Oui, tout à fait. Mais il faut, entre guillemets, connaître les techniques et savoir par où passer pour arriver à apprendre justement. Malgré tout, on apprend mieux quand on passe par quelque chose qui est structuré, qui est expliqué avec une partie de théorie, avec des exercices et donc moi, c'est ça que j'apporte à mes clientes, c'est que tout a été réfléchi pour que l'apprentissage se fasse de manière la plus facile les fluides possibles. D'accord. Et est-ce que l'image de la cascadeuse te parle dans ce contexte ? Eh bien, pour moi, en fait, la femme cascadeuse, ce que je trouve génial avec cette image, c'est que pour moi, c'est la femme qui ose. C'est la femme qui est entrepreneur, c'est la femme qui se dépasse, c'est la femme qui trahit ses croyances imitantes et c'est celle qui, du coup, en travaillant sur elle, travaille aussi évidemment sur son environnement, sur son activité et du coup, ça ouvre le champ des possibles. Pour moi, pour une femme cascadeuse, tout est possible. Ce n'est qu'une question d'audace. Voilà, c'est ça. Et pour les femmes, en général, tout est possible et il faut savoir s'en donner les moyens. Oui, c'est exactement ça. Et c'est vrai que ça demande un travail sur soi, mais après, c'est pour la vie. Eh oui, c'est un changement après qui est pérenne aussi. Tout à fait. Quels enseignements tu retiens depuis le début de ton aventure, depuis cette aventure où tu accompagnes les femmes ? Je crois que l'enseignement principal que je retiens, c'est justement d'oser. On a tous des croyances limitantes, on a tous une éducation qui nous a forgés, qui nous a mis dans des rails. On a tous eu des expériences de vie qui étaient difficiles et donc c'est normal qu'on ait des barrières pour faire certaines choses. Et en même temps, voilà, si on ne dépasse pas ça et si on ne travaille pas ça, on restera coincés à l'endroit où on est. Et moi, dans dix ans, je n'ai pas envie d'être à l'endroit où je suis. J'ai envie d'être bien plus loin. Et c'est la raison pour laquelle je propose d'ailleurs également des séances gratuites à mes clients, c'est que celles qui se sentent mal dans leur peau, mal dans leur corps, si elles ne se rendent pas compte que c'est une difficulté et si elles ne se donnent pas les moyens de travailler ça, dans dix ans, elles seront sans doute encore au même point qu'aujourd'hui. Et du coup, l'idée des séances gratuites, c'est que c'est gratuit et sans engagement. C'est juste 30 minutes de leur temps, 30 minutes du mien, voir si ça match, si j'ai quelque chose à leur apporter, si je suis la bonne personne pour les aider. Mais quelque part, une séance gratuite, ce n'est pas grand-chose, comme petite barrière à dépasser. Oui, c'est vrai. C'est ma manière à moi de me dire, pour les aider à trahir leurs croyances imitantes, pour les aider à se rendre compte que ce n'est pas si compliqué d'aimer son corps, ce n'est pas si compliqué de prendre soin de soi, simplement osez vous accorder 30 minutes de temps. Oui, tout à fait. Prenez soin de vous, ça vous changera la vie. C'est aussi fort que ça. Je pense par exemple à une cliente qui, au bout de trois semaines déjà, me disait qu'elle percevait des changements dans sa vie, que ce soit devant le mien que ce soit en termes de confiance en soi, son compagnon d'ailleurs a également changé d'attitude pour certaines choses et l'a encouragé dans sa démarche. C'est un investissement pour toute une vie. Et alors vraiment, le maître mot, c'est s'aimer. Oui, c'est s'aimer, mais c'est également aimer le véhicule. En fait, on est une âme, on est un esprit, mais on est aussi un corps et on a tendance souvent à utiliser ce corps comme étant juste un véhicule. Mais en fait, c'est bien plus que ça. Notre corps, il nous parle. Et puis c'est un tout. Après, tout doit fonctionner de manière harmonieuse et équilibrée. Autant l'esprit, le corps, l'âme, comme tu dis. Tout à fait. Et c'est pour ça aussi que ma conception de la féminité est vraiment holistique. Je m'oriente de plus en plus vers tout ce qui est même spirituel. On parle des archétypes féminins, etc. Il y a énormément de choses qui peuvent vraiment nous aider. Et il faut travailler sur différents plans, en parallèle. c'est ce qui est le plus efficace. Quand tu parles de spiritualité, est-ce que tu peux en dire un peu plus ? Pour moi, la spiritualité, c'est assez vaste et on n'en a pas tous la même définition. J'ai envie de dire que travailler sur le plan spirituel, c'est quelque part se reconnecter à quelque chose de plus grand que nous et se rendre compte, par exemple, que quand on fait des demandes à l'univers, souvent, les choses s'alignent de par elles-mêmes. On a tendance à ne pas se rendre compte que quand on veut quelque chose en tant que femme, si on le demande en étant vraiment sincère et profondément alignée et qu'on sait exactement ce qu'on veut et qu'on y croit, au bout d'un certain temps, ça arrive en fait. Donc, c'est un côté, je ne sais pas très bien comment expliquer ça, c'est qu'il y a à la fois un côté méditatif, il y a des liens à faire avec tout ce qui est loi de l'attraction, mais c'est aussi en lien avec le cycle, parce que le cycle féminin, on le vit dans son corps, mais en fait, on touche aussi aux énergies et les énergies, c'est en lien avec la spiritualité. Tout ça se mélange, je ne peux pas vraiment dire qu'il y a une partie corporelle pure, une partie mentale, une partie spirituelle, les liens se font au travers de tout. C'est une symbiose à la fois, une connexion à son corps, une connexion à l'univers. Si on a une intention qui est sincère et qu'on en fait la demande ou qu'on s'exprime à soi-même d'une manière profonde, naturellement, les choses se mettent en place pour que ça se réalise. En tout cas, on met toutes les chances de son côté, on rajoute des chances de son côté, entre guillemets, pour que ça arrive. Bon, après, chacun a ses croyances, évidemment, mais ça peut être à la fois spirituel, mais on peut aussi voir aussi une connexion peut-être à son inconscient, à son inconscient qui est connecté à quelque chose de plus grand aussi et qui va mettre en place les choses pour que ça aille dans le bon sens, en tout cas, et que le conscient et l'inconscient se mettent en accord. Tout à fait. Et quand tu parles d'inconscient, c'est là aussi qu'interviennent les croyances limitantes parce qu'en fait, quand on dit non, mais ça, c'est pas possible ou ça, j'en suis pas capable ou bien ça, c'est trop difficile, en fait, derrière, c'est l'inconscient qui parle. Oui, qui a intégré des croyances. Ces croyances, d'ailleurs, c'est nous-mêmes qui nous les créons. Oui, tout à fait. Mais on se les crée aussi parce qu'on en a besoin pour traverser la vie. On a tous des épreuves à traverser et donc, quelque part, on se forge au fil de ces épreuves et quelque part, heureusement, on a pu s'appuyer sur ça pour s'en sortir. Mais à un moment donné, quand une croyance n'est plus nécessaire, c'est là qu'elle devient limitante, c'est là qu'elle nous met des barrières et donc, c'est à ce moment qu'il faut la travailler parce que du coup, ça ouvre beaucoup plus le champ des possibles. Et voilà, donc en fait, il y a des croyances qui restent, qui ont été très utiles à un moment donné, mais qui restent dans nos vies alors qu'elles n'ont plus d'être. Tout à fait. Et ça me fait également penser qu'il y a même parfois des croyances transgénérationnelles et j'en rencontre beaucoup avec les femmes que j'accompagne parce qu'en fait, dans l'image qu'on a de soi, dans la manière dont on prend soin de soi, bien souvent, la lignée de femmes vient nous apporter un éclairage ou une manière de faire. Voilà, c'est notre éducation, c'est comme ça qu'on fait chez nous, c'est ça qu'il faut faire. Mais on se rend compte que ce n'est pas parce que notre mère faisait comme ça, ce n'est pas parce que notre grand-mère faisait comme ça, ce n'est pas parce que même notre arrière-grand-mère faisait comme ça si on a l'occasion de savoir comment ça se passait à ce moment-là. Ce n'est pas parce que ça leur convient à elles que ça nous convient à nous. Ce n'est pas parce qu'elles se sentaient bien dans leur corps comme ça que nous, on va se sentir bien dans son corps comme ça. Et donc, il faut aussi quelque part déconstruire parfois certains réflexes qu'on a acquis en famille, par l'enfance, par ce que notre maman nous a montré ou nous a transmis. Parfois, il faut aller déconstruire ça pour reconstruire quelque chose qui nous convient beaucoup plus et qui, du coup, nous rend heureux. D'accord, oui. Donc, on aurait aussi cet héritage. Certaines choses peuvent nous convenir et d'autres pas, quoi. Oui, tout à fait. C'est des premières choses que je travaille avec mes clientes, c'est la lignée de femmes. On ne peut pas travailler sur son quotidien, sur ce que nous faisons concrètement tous les jours en se regardant dans le miroir, dans le salle de bain ou même simplement dans la manière de se considérer, de considérer son corps. On ne peut pas travailler ça, on ne peut pas modifier des choses là-dedans pour se sentir mieux si on n'a pas d'abord compris ce qui nous avait été légué et mis le doigt sur ce qui potentiellement ne nous convient pas et dont on veut simplement se débarrasser. Et sans aucune culpabilité, c'est tout à fait OK de se rendre compte que nos mères, nos grands-mères ont eu leurs expériences de vie. Elles ont eu besoin d'une certaine manière de faire, de certaines croyances. Mais nous, on est une autre génération, on est 50 ans plus tard. Ça ne nous est plus utile aujourd'hui. Et donc, c'est important de pouvoir s'en débarrasser. C'est un travail qui est vraiment très riche, très profond et qui doit vraiment être passionnant quand on aborde ces questions-là. Moi, je suis passionnée. Et à chaque fois que j'ai un cas différent, entre guillemets, à chaque fois que je rencontre avec une de mes clientes une difficulté que je n'avais pas encore rencontrée, j'ouvre des yeux, je suis émerveillée de me dire « Waouh, en fait, c'est tellement vaste ». Et en même temps, c'est un tellement beau parcours parce que je leur permets après de pouvoir vraiment être elles et se sentir bien telles qu'elles sont. C'est vrai que ça doit être assez gratifiant. Alors, je ne parle pas au niveau individuel, mais d'une manière générale de dire que tu as réussi aussi à accompagner ces femmes à faire ce parcours pour s'ouvrir à des choses nouvelles et puis meilleures pour elles. Oui, tout à fait. Il y a cette fameuse petite phrase de Gandhi qui dit « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Et en fait, je me suis rendue compte que c'est un peu comme ça aussi que j'en suis venue au métier que je fais aujourd'hui. C'est que si je veux permettre quelque part à nos filles, à nos petites filles d'être mieux dans leur corps et de moins subir ces pressions sociétales par rapport à l'image qu'on peut avoir du cœur de la femme, je commence par moi-même, je commence par les gens qui sont autour de moi. Donc ça, c'est super chouette quoi. Changer le monde, entre guillemets, une femme à la fois. Et toi-même, est-ce que tu as des enfants ? J'ai un petit garçon. Un petit garçon. Et voilà, il vient me confronter malgré tout au regard de la femme parce que quand je rentre du coiffeur et qu'il me dit « Maman, t'es pas belle ». Et il me dit « Non, mais c'est pour jouer ». J'ai envie de lui dire « Mais tu ne te rends pas compte qu'une petite phrase d'un enfant de 3 ans, évidemment, ça paraît anodin et bon, évidemment, il a son âge et c'est normal qu'il réagisse de manière impulsive. Mais je me rends compte que dans l'éducation qu'on lui donne, quelque part, c'est aussi le message que j'ai envie de transmettre aux hommes de demain, c'est de dire « Aidez vos femmes à prendre soin d'elles ». Une famille ne peut être vraiment épanouie que si chaque membre est épanoui et la maman reste malgré tout centrale dans un foyer et donc c'est super important que la maman prenne soin d'elle. Et est-ce que tu aurais une source d'inspiration à partager ? Alors je pense à un film, un livre, un podcast, quelque chose en fait pour inspirer les femmes qui t'écoutent et qui ont envie de creuser un peu la question ? Alors un premier livre auquel je pense, enfin qui a fait partie des éléments déclencheurs, c'est « Mon corps ne vous appartient pas ». C'est l'histoire en fait de la pilule contraceptive qui explique comment on a mis ce médicament sur le marché alors qu'en fait ça ne se serait sans doute pas passé comme ça s'il avait s'agit entre guillemets d'une autre maladie ou d'une autre partie de la population. Ça, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur la manière dont la société peut considérer les femmes, en tout cas par rapport à la contraception. Il y a un autre livre que je trouve très inspirant et je trouve que toutes les femmes devraient le lire, c'est « Lune rouge » de Miranda Gray qui explique justement les différentes énergies du cycle féminin, le pouvoir du coup que ces énergies nous permettent de récupérer et alors le grand avantage du fait d'être cycliques plutôt collinières. C'est intéressant parce qu'effectivement on connaît assez peu de choses puisque dans l'éducation on ne nous en parle jamais de ceci. Moi, on n'en a jamais parlé. À part expliquer les règles et comment faire quand on a ces règles, il y a très peu de choses qui sont dites. Oui, en effet. Mais ça fait partie des tabous de notre société. Tout ce qui gravite entre guillemets autour de la sexualité de la femme ou que ce soit même simplement la manière dont fonctionne son corps, c'est un peu tabou. Et je pense que quand on pourra parler de ça, quand on pourra parler même de certaines maladies entre guillemets qui sont typiquement liées aux femmes, je pense par exemple à tout ce qui est prolapsus, descendre organe, voire même incontinence. C'est des choses dont on ne parle pas et pourtant les statistiques sont vraiment alarmantes. C'est aux alentours de 60 ans que plus de la moitié des femmes sont incontinentes. La société n'a pas encore compris qu'après un accouchement il faut prendre soin du périnée, et que le périnée ce sont les tissus musculaires qui soutiennent l'ensemble de la sangle abdominale et donc quand même une bonne partie du corps et qu'être incontinente à 60 ans ce n'est pas une fatalité. J'ai moi-même eu une descente d'organe donc c'était un sujet que j'ai creusé pendant un moment donné et qui me tient à cœur mais le jour où on pourra parler d'un prolapsus de la même manière qu'on parle d'un limbago c'est vrai qu'on n'en est pas là. Après je pensais aussi à l'endométriose une maladie spécifiquement féminine et c'est vrai qu'aujourd'hui on commence à en parler un peu plus mais ça a été tabou pendant longtemps. Tout à fait et ça c'est grâce c'est grâce aux réseaux sociaux c'est grâce au digital le fait que les femmes aujourd'hui font de plus en plus parler d'elles et qu'on met en avant les énergies féminines la puissance féminine la féminité de manière générale peu importe les mots qu'on met dessus c'est aussi grâce aux réseaux sociaux avant ça on était toutes avec nos difficultés de son côté et il n'y avait pas de mise en relation en fait. Effectivement et ça a permis aussi de pouvoir en parler plus facilement dans des groupes de femmes aussi même quoi la sororité la bienveillance entre femmes elle est importante aussi c'est vrai que ça permet ça les réseaux sociaux. Je fais lien avec le fait que j'ai animé des cercles de femmes l'année passée et j'ai des demandes pour recommencer je ne l'ai pas encore fait mais effectivement simplement se réunir entre femmes c'est des choses qu'à l'époque enfin quand je dis à l'époque il y a bien longtemps dans les tribus ancestrales c'est quelque chose qui était naturel et qui se faisait régulièrement et aujourd'hui nous ne le faisons plus mais c'est un tel manque pour les femmes que les cercles sont vraiment fort demandés oui c'est vrai moi je trouve ça génial à titre personnel du coup j'ai créé un groupe j'habite Marseille justement pour se retrouver entre femmes et juste discuter prendre un café et en fait c'est plutôt bienvenu les femmes sont très contentes d'avoir ce moment là aussi alors ce n'est pas toujours les mêmes ça change mais c'est un moment où on peut discuter de problématiques en fait qui sont propres aux femmes sans complexe sans tabou et franchement ça fait énormément de bien ça ressource énormément en effet mais aussi parce que ça permet de partager ça permet de déposer et ça permet d'avoir des réponses à des questions oui donc moi je trouve ça juste c'est une magnifique ressource qu'il faut développer le plus possible heureusement à Bruxelles maintenant les cercles commencent évidemment je suis dans le milieu donc je les vois mais il commence à y en avoir un certain nombre et l'objectif c'est que ça continue de se développer c'est une bonne source d'inspiration et d'énergie donc il ne faut pas se priver parfait quand tu me demandais tout à l'heure où est-ce que je trouve parfois mon inspiration même des moments comme ça en fait ce sont des sources d'inspiration pour moi c'est vrai est-ce que tu as autre chose à ajouter dont tu aimerais parler ? si vous avez envie de découvrir comment devenir plus forte en tant que femme comment libérer cette énergie féminine comment vous y reconnecter et puis comment apprendre à aimer votre corps n'hésitez pas à demander votre séance gratuite c'est le principe c'est gratuit et ça ne vous engage à rien et moi je laisserai du coup dans le descriptif du podcast le lien vers ton site pour que les femmes puissent te contacter facilement si elles le souhaitent d'accord c'est gentil et bien merci beaucoup Marie pour ces échanges très intéressants très profonds et voilà j'espère qu'il y aura de nombreuses femmes qui nous écouteront et qui auront envie de faire ce pas pour changer peut-être des choses qui ne vont pas dans leur vie pour une vie meilleure c'est gentil Cet épisode est terminé je vous remercie de l'avoir écouté vous retrouverez toutes les références évoquées par Marie dans le descriptif de l'épisode si vous avez aimé le podcast des cascadeuses et souhaitez intervenir je serais ravie d'avoir vos retours suggestions et conseils sur le site internet les cascadeuses.fr n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous permettre d'échanger sur vos expériences vos difficultés mais aussi les belles réussites qui vous encouragent chaque jour dans vos projets Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada